hop là bon on se retrouve sur une de mes reviews j'avais bien aimé celle là bon je cherchais une ça c'est vrai que ça me rappelle le skin de dire bowser et j'ai bien aimé aussi le pseudo de mon support ce qui me dit tout à l'être donc bon c'est game kathleen maintenant ça joue toujours percepteur e tout ça il y en a beaucoup qui partent qu'un ultra rapide moi je suis plus sur en full dégâts rappel mortel maintenant comme dominique est plus intéressant assez ça peut être ok s'il y a déjà beaucoup d'entils ou pas du tout de régène en face mais il y en a toujours la régène passif donc ça reste ça reste utile donc je suis juste une review à l'ancienne comme d'avoir un peu à les erreurs ce que je fais bien ou pas donc on essaye de toujours mettre la pression j'ai mon headshot hop on place sur l'esrl les niveaux c'est super important avec clean ils voient un niveau 2 enfin les early game quoi si possible d'avoir la la pression mais ça veut pas dire exploser les sbires et tout le temps sous le retour ça ça sert à rien c'est bien aussi si vous avez la faute jungle et tout mais faut faire attention à ça si vous avez un match c'est bien aussi d'aller sous tour mais si c'est un temps que c'est pauvre donc là je prends juste la prio tranquillement et s'il s'avance et je vais juste balle tapé je respecte respecte un peu de toute façon c'est réel il peut former au q et j'ai pas l'intention non plus de archi gap donc troisième wave au ward ce troisième deuxième ça dépend quand vous crasher dit comme ça enfin bref du coup hop bon normalement je suis pas obligé de repêche la wave mais moi j'aime bien la pression comme je disais j'aime pas me faire trop pêche surtout quand la c'est waouh en vrai avec red j'aime pas trop les sous troncs non plus je pense que je peux laisser pêche mais pas trop tu vois c'est ce que j'ai fait je laisse pêche comme ça on revient en lane on peut on peut se rebattre alors elle s'avance qui est je vais mon trap essaye de taper rl mais en même temps je peux pas trop m'avancer dans israel heureusement qu'il prend mon trap moi ça trade un peu les dégâts les dégâts je vais juste vous regardez je vais mettre le peu les rouges c'est qui on apprend qu'il s'avance en fait elle serait léonor elle serait réelle ça serait ok qu'elle se place ça mais là c'est un enchanteur c'est seraphine elle a plus de mana on n'a pas l'info à la flèche le dan elle a bien joué elle a réagi tellement tard et puis elle a balancé un sort en premier avant d'esquiver ok bon ça me repose c'est ok j'essaye de trade back là en vrai on a la wave esrael et l'eau donc j'ai un freeze ce que je veux c'est juste les empêcher limite de back hop donc là à mon avis on back très loin et le fait que je fasse ça ça les a fait quand elle je le sais je sais que ça les a fait quand c'est parce qu'on voit réel repartir et si je mets la vision tous donc à mon avis est réel à à directement partie super loin en vrai il a bien joué ça lui avait évité de perdre trois secondes à se faire quand celle mais c'est du coup réel s'est fait quand celle pas est réel il a bien joué en vrai ça c'est tout qu'il faut comprendre mais ça arrive pas à bailo et les gens à forcer des cancels et tout quand tu as freeze en fait quand tu as un freeze tu veux tu veux le garder plus longtemps possible sans qu'ils puissent revenir les mecs et du coup tu comptes et les bacs parce que s'ils viennent et tu les tues du coup ils vont forcément c'est de bac le plus vite possible et revenir pour l'hp et ramus qui fait son son petit trickshot vous le frisez pas fou je repuche et j'ai combien de cs 30 c'est ok en vrai on peut celle là c'est notre canon après donc on peut back gratos je sais pas si je bac non je grattais la tour comme il est tout seul moi j'aime bien aussi gratter les tours c'est un truc que je faisais pas avant que je commençais à faire de plus en plus c'est que je joue trop académique dans le sens où c'est une wave canon je bac bon là du coup j'ai bac parce que bah mon support bac et tout ça en vrai c'était pas une bonne wave pour bac mais je perds pas trop parce que c'est réel qui peut je n'ai pas trop de push et finalement ça freeze c'est parce qu'il a fait de la merde en vrai c'est un slow push c'était pas resté ok ça va franchement ça va je me plains et tout mais ça va ce que je disais c'est que j'étais trop académique dans le sens où ouais je voulais trop bac tout le temps je gridaient pas tu vois genre je prenais aucun risque alors que là en ce moment ce que j'aime bien faire avec kathleen c'est une fois que je suis un peu devant une fois que j'ai une prio et tout que j'ai un bac de retard ou pas tu vois je reste même si quand tant que je suis low hp que j'ai mon flash et tout je reste pour taper des tours pour gratter des plus de plaques pour créer de l'écart en fait parce que si t'as pas d'écart avec le mec en face c'est chiant c'est pas comme si mon champion était pas simple pour le faire mais faut prendre les risques mais faut les calculer tu vois si tu mets des ward tu fais attention à ton flash et tout c'est pour ça que j'essaye de beaucoup plus taper la tour pour l'instant j'ai pris qu'une plaque avant cinq minutes c'est chaud alors j'en ai pris une c'est déjà ça c'est surtout qu'avec rêve c'est compliqué je me fais choper c'est quasiment fin de tournage ça va être réel ça fait ça fait mal mais faut toucher quoi j'ai pas pris le risque de terminer la pink moi j'accélère un peu je sais pas si ça dérange des gens que je vois pas en foule tout le temps en fois mais je dis un peu ce qui est intéressant pour moi voilà tenter son truc on doit je tranquillement et ntp je crois j'ai vu la tp attend mais c'est une tp alliée non j'ai qu'est ce que j'ai vu alors c'était un des warders my god je crois j'en avais bien des warders on va entendre une moto je suis désolé pour ça ça va l'a pas l'a pas gueulé d'habitude il y en a qui gueulent voilà pas trop vision je m'avance pas trop j'essaie juste faire mais je pense que je prends pas trop de risques encore voilà bon flash out en vrai elle était pas 6 j'ai peut-être pas besoin de flash j'avais peut-être pas besoin de flash il va d'achine en fait la maladie d'azriel c'est ma vie du dash in quand ils sont en train de push une wave et je lui préjoue tellement ces trucs là j'ai regardé le bout la rel join alors il va caster son air dans le truc moi je q et j'ai mon trap aussi j'avais peut-être pas dû taper rel moi avec mon hot shot si je tapais ce rel là pense qu'il serait mort je suis vraiment trop con du coup je mets mon eq ah non juste mon e il a pas pris le coup de tour ah oui mais c'est sur cette game où il m'a dit tapez rel tapez rel alors que j'ai tapé kzix et je voulais regarder justement et on va juste là dessus moi de shot je dois le mettre sur israel même si elle tue pas rel je dois me mettre sur israel en fait réel à tout utiliser ça ne sert à rien et là tu vois à partir de ce moment là moi pour moi genre je vois ça je vois là gros casier que si je vois est ralé loin je me dis est ralé va parvenir il a d'achine je vais moins de shot là dessus mais tu sais qu'il prend pas l'agro de la tour le israel moi je pouvais pas non en vrai je peux pas faire grand chose honnêtement à part taper avant genre au moment où j'ai mis moins de chose sur rel après une tante pour du coup on pêche est peut-être pas le meilleur et est mais ok j'ai mon percepteur ce moment là j'ai pas mal de cs en plus on voit que je suis à 10 cs et récupère celle là je suis à 20 évidemment on aura aucun je vais surveiller ok je crois qu'on est bon on n'a pas raté un seul et oui la patience ça paye du coup je mets ouais parce que 20 cs à l'agent ratin ça c'est pour me de mettre des q dans les waves j'ai remarqué c'est que ça les laisse l'eau et du coup ils meurent trop vite faudrait que je les étape avant et après je suis où je sais pas où on gratte les tours comme on les voit au mid enfin faut regarder un peu la mini map 1 je vous dis pas mais je regarde mes mon replay je regarde indirectement la mini map même quand on regarde des vidéos c'est important de beaucoup regarder mini map je le fais je pense pas encore assez et je l'ai dit là on avait vu au mid je le fais moins qu'on game par contre c'est pour ça que j'ai pas réagi instant contre victor ça c'est un champion de saint je sais pas pourquoi il ya tp botta oui c'est vrai c'était pour défendre le tour comme j'étais en train de taper ça c'est un truc qu'on a décès qu'il faut qu'il faut bien prendre en compte pour ceux qui le font pas trop et qu'ils sont pas là si vous vous rendez compte que vous tapez pas beaucoup les tours après on peut pas tout le temps mais c'est peut-être parce que vous ratez des timings faut savoir ce qu'on a décès prendre la tour c'est vraiment super important on fait beaucoup de dégâts on a la range et tout et mais c'est très dangereux de le faire à part si on a la vision si on a la vision et que on sait qu'il ya pas les ennemis ou bien on joue qu'il finait on peut mettre des trappes voilà gang franchement j'avais pas grand chose à faire quand ces techniques que je veux bien l'expliquer le jeu parce que ça vaut vraiment le coup de détailler que ramus a juste tonne et j'ai mis mon combo dessus ou pas fou quoi donc le jeu air pour l'entamer et midlife je joue percepteur je lui dis j'ai ping à seraphine de go je crois ouais et du coup on va juste le zoner tac il ya récupère pas sa wave il ya qu'à zix j'ai mis mon e pour le slow je peux mon combo parce que c'était technique vraiment je me doutais qu'il allait à rocher sur la seraphine dès que je peux déjà un headshot je fais tout pour le mettre sur l'esprit là mais le truc c'est que comme j'ai beaucoup de game de kitchen indirectement je sais pas je ne saurais pas vous dire mais dans ma tête je sais quand je vais avoir un headshot genre je compte pas je fais pas 1 2 3 4 5 dans ma tête mais en fait après avoir passé quatre autos sans avoir d'être shot je sais indirectement je vais avoir un headshot genre je fais trois autos dans ma tête je sais que dans deux autos j'ai un headshot et c'est même pas que je compte c'est avec l'habitude d'entendre le son talent à l'habitude en gros de la mélodie c'est un peu ça et je sais pas comment dire c'est un truc que j'ai toujours eu aussi même sur roquettes c'était par rapport c'était par rapport à quoi sur roquettes j'ai même pu ah oui par rapport au boost quand je prenais un boost je savais dans combien de temps il respawn et indirectement même si je savais pas je crois c'est 15 secondes j'ai pas le temps exactement mais tu sais quand il va respawn en game en fait donc de temps que tu as passé à rouler tu sais qu'il va respawn c'est un peu la même chose c'est à force de jouer tu as des habitudes qui rentrent directement du coup je joue beaucoup sur l'headshot c'est vraiment ce qui fait le plus mal donc forcément donc là c'est moi qui fais le col c'est que c'est bien de faire des trucs comme ça parfois tu peux chez une wave et tu sais que c'est de toute façon c'est une wave de merde regardez c'est une wave pas canon donc il va essayer de la pêche si on bac ok s'il voit trop qu'on il va juste pas chez se barrer si les cons il va pêche et essayer de gratter les tours du coup on va se cacher là non on aurait pu se cacher là on aurait pu se cacher là tu vois là non mais là oui et du coup je ping viens là du coup elle est venue là et il s'est remplacé ça j'ai oublié qu'elle s'est foutu de ma gueule c'est vraiment le col de l'huile et du coup là le bac moi il me pencèle j'ai pas le bac parce que bah il m'a cancel je suis obligé de rester malheureusement juste récupérer la wave tranquillement non moi je meurs pas je sais que je meurs pas pourquoi je meurs pas ici c'est très simple de une ok ils sont pas super fit mais là quand même sa trinité en termes d'item on est even tu vois c'est juste il ya un truc différent c'est ok j'ai ma barrière j'ai mon flash mais j'ai surtout tous mes points de vue tous mes points de vie mana ou pas on s'en fout bon ça aurait été mieux que du mana mais j'ai tous mes points de vie en fait c'est trop long à me tuer vous voyez genre là je fais tout pour rester bien loin j'aurais pu m'avancer et essayer de taper ça j'aurais pris un ou deux q d'esraël et je serai midlife en fait mais comme je reste bien derrière avec full hp bah le temps qui me tue ils prennent déjà beaucoup trop de coups de tour j'essaye de m'éloigner surtout d'esraël en fait querelle me touche c'est pas très grave après je suis obligé de prendre j'arrête mon e malheureusement elle est meilleure en fait je touche mon e je pense qu'il meurt elle a fait un peu de la merde du coup je traite kilo alors que vous voyez j'ai pas fait beaucoup d'efforts j'ai juste barrière je suis même pas au flash voilà par contre je suis obligé de bock malheureusement l'est réel sous tour je pense que j'étais obligé de bock j'ai réussi à traite kill s'il est pas mauvais franchement il me tue là je pense qu'il me tue c'est une bonne décision ça me fait un peu chier mais j'ai quand même réussi à traite kill même si je perds une wave on c'est fine du coup je me déplace vers le mid je crois c'est parce qu'ils chaisaient garen ouais je voulais essayer de l'air maintenant qu'on est mid on va juste essayer de taper le tour surtout que la tour bot elle est tombée voilà j'ai utilisé mon e pour last it ici du coup c'est vrai que ça aurait pu me coûter cher avec l'arrêt long c'est qu'elle revienne là mais je sais pas ce qu'elle fout c'est une dingue heureusement qu'il ya personne à gauche quand je trappe là dans son élan hop ouais c'était un peu close à la faille je mets pas plus je cherche toujours pas à prendre des hp en fait à quel moment on peut prendre un fight à quel moment on peut accepter de perdre des hp pour en fait de taper de quelqu'un tu vois parce que là si je tapais plus réel forcément et serait allé répondre je peux pas non plus c'est pas c'est pas gratuit c'est la seule raison et la seule seule ce truc à prendre en compte c'est quand vous êtes sûr de tuer en fait il faut y'a la possibilité de tuer là je l'avais pas là il y avait aucune frame où je tuerais soit réel soit est réel j'aurais pu mettre midlife sur réel ok et quel intérêt je tue pas bien de midlife ou bien mettre midlife un permis de live pour mettre midlife ça sert à rien sur un adc nous ce qu'on veut c'est mettre des gratter gratter sans prendre un seul dégueu en fait c'est trop important surtout si c'est le support après si c'est l'adc c'est différent genre si tu es derrière et que tu es derrière la clutch le fait un métel ou l'adc c'est ok on tue ou pas non juste regarder le mode T'as tout le monde qui passe le la Et du coup je reprends la prio Oh ouais c'est une dinguerie Comment veux-tu que je te sache Et j'ai une blue hard ou quoi ? Non j'aurais dû mourir là-dessus Il a raté son Q Ça joue beaucoup Et j'aurais pu me flash en haut en fait En fait je flash en bas pour rejoindre ma team Mais dans tous les cas ça n'aurait rien à changer On n'a pas tué Ok on a tué j'ai rien dit Parfois ils s'en foutu de ma gueule Honnêtement ils s'en foutu de ma gueule Attends mais ça replace tout le culé On est donc là Je me fais 4 Tout le monde est content Je vais vous remettre un peu au ralenti Là il se fout de la gueule du monde Je l'air justement Non je le taux Ezio a décidé de run down Il y a un qu'est-ce qu'il se passe J'arrive à trap Ah oui il a TP Victor donc j'ai trap Je lui ai mis des dégâts Je m'arrange tout pile pour Ezreal de UQ Tech UQ le tue R de Seraphine Bon là je reste dans la zone J'aurais dû repartir en haut Je sais mais Au moins ça bait on va dire Je m'aurai pas de toute façon avec les shields de Seraphine Et on est bien Actuellement en 4-0 Je lui mets 30 CS Est-ce que je lui mets des niveaux ? Je sais même pas Niveau combien le Ezreal Il faudra attendre qu'il soit en vie pour le voir Ah là j'ai été trop CC J'aurais pu le tuer Ça c'est mort bête Comment je suis mort ? Ah je ne l'ai pas vu arriver J'ai un guitar non ? Franchement il a bien joué Est-ce qu'il est arrivé vraiment discrétos ? Pile là On ne l'a pas vu passer nulle part ? Oh ça se fait On ne l'a vraiment pas vu Ah il est passé là Non mais c'est sérieux Vous avez vu ? On l'a vu là ? Ouais il est passé là 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 Il a frôlé tout ça C'est une folie Je sais ce que cette war est pu My bad Donc là je regarde un peu Moi j'ai fini de la tour en fait Je m'assurais de la tour Et je n'ai pas mon flash J'avais mon E J'aurais pu juste essayer de me barrer non ? Je ne sais pas En vrai c'est compliqué à voir Donc là j'ai mon IE Je commence le Rappel Mortel Comme je disais maintenant C'est ce qu'on achète Donc j'ai acheté l'antile Là il sera utile pour un peu Ezreal Un peu Qasys Et c'est léger je pense Mais c'est surtout pour la régène passive de tout C'est tellement fort D'avoir de l'antile Donc là il y a un cold nash J'ai suivi mais Souvent les cold nash Je les suis pas mal Ça dépend si c'est vraiment de la merde Mais une fois qu'on est devant Je les joue Parce que peu importe Ça force des fights Ça ça dépend vraiment de la game J'ai suivi Ok Bon l'occasion C'est sous de la gueule du monde En fait c'est ça C'est que A Stelo Il y a beaucoup de gens Qui rundown C'est vraiment chiant Genre même En fait dès qu'ils sont derrière Les gens ils les essayent même plus C'est pas comme si La game était 100% win Parce que si on joue En courant tout droit Et qu'on fait l'erreur On fait pas trop Bah on peut perdre Mais les gens Ils sont là Ils rundown Moi ça c'est ça C'est ce qui me saoule un peu Parce que du coup Les games sont vraiment Peu intéressantes Bon là il a réussi A chopper un kill Oh j'ai mal joué là non Je suis où Je suis là Il y a toute ma team Qui Je sais pas la touche Pour dézoomer Toute ma team qui go Moi je suis là Moi je veux Je sais juste la tour En fait je comprends Pourquoi on prend pas Juste la tour C'est forcé à risquer Non de fight Du coup Mordé Il finit à un HP Je tape Victor Là je voulais trop Victor Donc eux ils fight Bon ça me fait dodge Mais lui il est invisible En vrai c'est ok je pense Ouais je pense que je joue mal Parce que bah Quand on voit Je sert à rien Mais j'ai pas de solution En fait Moi je veux juste taper la tour C'est fini là ou pas Je vois que ça finit Bon kite vite fait Et on tape le Nexus Rôle GG Bon du coup ouais C'était une game Où j'avais une petite différence De dégâts Comparé à Israel Mais en même temps Israel malheureusement C'était pas devant C'est un peu galère Et je l'ai totalement empêché De jouer en early C'était pas mal